Merci de me donner la parole pour évoquer la question du panafricanisme et de la frocentricité. A la fin de mon exposé, je reviendrai très très rapidement sur certaines choses que j'ai pu entendre, à la fois sur Haïti Toussaint-L'Ouverture et sur la question de la traite. Le panafricanisme est une démarche englobante et nous allons voir que l'afrocentricité en tant qu'orientation intellectuelle s'inscrit dans le panafricanisme. Mais il faut revenir aux conditions historiques qui justifient ce qu'on entend par le panafricanisme et ce qu'on va entendre plus tard par l'afrocentricité. C'est quoi le panafricanisme ? Le panafricanisme en fait c'est un mouvement qui est à la fois spirituel et matériel de libération et d'émancipation contre les structures qui ont organisé le proto-colonialisme de la traite. Parce que ce qu'on appelle la traite des noirs est une forme et c'est la forme initiale de la colonisation dans un certain temps. Ce n'est pas nécessairement le premier choc en termes de domination entre les civilisations africaines ou négro-africaines et les civilisations extérieures à l'Afrique, les civilisations dites indo-européennes et les civilisations sémites qui sont un mélange complexe entre les indo-européens et les afro-asiatiques. C'est donc le proto-colonialisme de la traite qui est en fait à la base de ce mouvement de libération. Parce que la traite c'est tout un système d'anti-civilisation. C'est une civilisation retournée, invertie et pervertie qui repose essentiellement sur deux mécanismes que j'appelle la capture négrière. Les négriers ont capturé des Africains en nombre important et à partir de la capture négrière, on a institué la captivité nègre, c'est-à-dire la mise en domination, en dépendance, en colonisation des sociétés, cultures et civilisations de l'Afrique noire. C'est contre cet état historique qui, de manière décisive pour ce qui concerne la traite dite atlantique, part du XVe siècle au XIXe siècle que le panafricanisme va réagir. Parce que le panafricanisme vise à désesclavagiser, si on peut dire comme cela, les cultures et civilisations négro-africaines qui ont été attaquées par cette agression, cette prédation proto-capitaliste. Parce que le capitalisme en tant que système historique a pour s'instituer et s'établir avec comme base l'Europe occidentale et ensuite l'Amérique du Nord utilisé un niveau monumental de violence et de prédation. Et ce que nous appelons la traite rentre dans cette logique de la prédation proto-capitaliste qui a permis à un certain nombre d'acteurs sociaux, de groupes sociaux, de classes, notamment ce qu'on appelait les classes bourgeoises, de s'enrichir et qui a permis aux formations sociales ou dont ces classes bourgeoises étaient ressortissantes de se constituer l'un des tremplins pour leur projection mondiale. Cela ne veut pas dire que tout le processus, encore que c'est un processus complexe, de monter en puissance des formations sociales ouest-européennes, ce qu'on va appeler occidentales, ne soit que l'effet de la traite, mais la traite y a joué un rôle pour le déploiement mondial de cette puissance qui était déjà constituée. Encore que ces mécanismes sont conscients, on y reviendra dans les questions. Il faut donc évoquer, et ça le professeur Sinjoun Pokam l'a fait, l'événement de Haïti. Et j'ai écrit la même chose. On ne sait pas concerter l'événement de Haïti, qui est ce qu'on peut appeler le paradigme ou le modèle de l'universalisme concret. Cela veut dire que Haïti matérialise, complète, améliore et approfondit l'esprit de la révolution française. Parce que la révolution française est porteuse d'une contradiction anthropologique. Elle prétend rechercher la liberté universelle, mais elle maintient au rang d'institutions, comme l'a évoqué M. Ballot, l'esclavage. Et évidemment, contre cela, les Haïtiens ou futurs Haïtiens, les habitants de ce domaine, qui sont de manière ultra majoritaire, des descendants d'Africains, vont se révolter. Parce qu'ils voient que le message d'universalisme, qui est celui de la révolution française, est un message déformé. Haïti, la révolution d'Haïti, qui est lancée justement par ce qui s'est passé dans le rituel de Bois Caïman, qui est lancée à travers l'entreprise insurrectionnelle de Saint-Domingue, visait en fait à établir un humanisme universel au-delà de la question de la race. C'est donc une dynamique identitaire de construction d'un humanisme au-dessus des races, qui est à la fois antiraciste et interracial. Parce que ce qui est fondamental, c'est la revendication de la dignité pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Et Haïti, et il y avait implicitement cela dans ce que le professeur Sinjun Pokam a dit, est en fait la première véritable révolution universelle. C'est-à-dire une révolution débarrassée du masque de l'ethnocentrisme. Puisque le problème qui est posé, même s'il s'incarne dans le combat de libération des Noirs, c'est le problème de la liberté universelle de tous les hommes. Et c'est un résultat, comme on l'a vu, de la contradiction liée à la révolution française. Et Haïti est le premier modèle de la révolution anticoloniale. Il n'y a pas de bolivarisme pour l'ensemble de l'Amérique du Sud sans Haïti. Haïti est la révolution fondatrice de l'ordre moderne actuel. En ce que tous les hommes, quelles que soient leurs races, leurs religions, leurs communautés, puissent aspirer à la liberté et à la dignité. Il faut donner cette place à Haïti. Ce que Haïti mérite dans l'histoire universelle de l'humanité. Haïti est donc, en fait, l'esprit qui va saisir ceux qui vont s'interroger sur la nécessité de restaurer la dignité et la liberté des descendants d'Africains et des Africains. Parce qu'il faut le dire, le panafricanisme est une création des descendants d'Africains en situation d'oppression et de déportation ultra-coloniales liées avec l'économie de traite qui va s'installer aux Amériques et dans les Caraïbes. Cette pensée panafricaniste est donc portée par ses descendants d'Africains qui, en réalité, s'inscrivent dans une volonté de procéder à la libération mondiale des cultures et des civilisations d'Afrique. Cela va être intellectuellement qui va accéder à la rationalité et s'armer intellectuellement. Qui va accéder à la rationalité universitaire dont l'Occident euro-américain disait avoir le monopole. Et ce sont ces élites formées dans les universités occidentes qui vont être acteurs du panafricanisme. Évoquons des personnalités comme Edward Blyden. Évoquons surtout Antenor Firmand qui est en réalité le premier grand égyptologue panafricaniste. Antenor Firmand bien avant Du Bois, bien avant Cheikh Antadiop, établit l'idée que l'Afrique est rattachée à Kemet, à ce qu'on appelle depuis l'Egypte. En fait, Aiguptos, c'est un mot grec qui est la corruption du mot égyptien Kébète. La corruption du mot Kébète qui est l'un des noms que l'Egypte se donnait. L'Egypte s'appelait Kébète, Kemenou, Kame, Kamo, ainsi de suite. Donc Antenor Firmand, Blyden, Will Du Bois vont poser l'idée que le noir, comme tout être humain, est capable de grandeur, même s'il se trouve aussi comme dans les autres civilisations, parfois dans des phases qui sont des phases de décadence ou des phases de niveau rudimentaire de civilisation. Cette conscience panafricaniste va passer ensuite à un niveau militant, activiste avec des personnalités comme Sylvester Williams et surtout Marcus Mosaï-Gavi qui lui va essayer de lui donner un contenu concret en termes d'organisation et de logistique, notamment en militant pour la création d'un État noir, en militant pour un retour à l'Afrique. Et plus tard, au début du XXe siècle, va se mettre en place une jonction entre les descendants d'Africains et les Africains de la terre-mer, c'est-à-dire nous. Cette jonction va se faire à travers les congrès panafricains. Les congrès panafricains sont des rassemblements qui vont réunir ce qu'on peut considérer comme la crête, la crème des élites noires des Amériques et des Caraïbes et la crème des élites qui sont issues de l'Afrique noire et qui viennent dans la logique de l'évolution coloniale. Il y a donc une idéologie intellectuelle qui se met en place pour construire une pensée de libération de l'Afrique. Et cette idéologie panafricaine, c'est elle qui est à la base de ce qui va évoluer dans différentes directions. Dans une direction poético-esthétique et littéraire, la négritude est l'une des conséquences de cela et il ne faut pas voir la négritude ce que certains acteurs du mouvement panafricaniste veulent y voir. La négritude est fondamentale pour nous et dans son entièreté. Sans la négritude, il y a un certain nombre de choses qui n'auraient pas pu être faites dans le chemin vers la libération de l'Afrique parce qu'on veut réduire la négritude à ses nords. Or, Senghor lui-même est un homme très complexe autour desquels il y a de fortes controverses sur lesquelles on ne reviendra pas ici. Donc, à travers ce congrès panafricain, il va s'établir le lien avec des intellectuels notamment un qui s'appelle Kwame Nkrumah qui va donc rentrer dans cette dynamique d'autres intellectuels formés dans les universités américaines ou britanniques seront dans cette logique. Namdi Azikiwe, Jomo Kenyatta et autres. Et de l'autre côté, il y a également des intellectuels dans les zones francophones ou lusophones qui sont dans les mêmes mouvements et il y a un ensemble de discussions qui se font. Et ces discussions restent fondamentales dans la perspective d'une émancipation de l'Afrique. Il ne peut pas y avoir émancipation de l'Afrique si on ne se penche pas sur tout ce qui s'est fait depuis près d'un siècle ou un siècle et demi en termes d'initiatives intellectuelles pour voir les voies de l'autonomisation. Ce n'est pas parce que cela ne semble pas avoir réussi qu'il faut rejeter tout cela pour le moment. Sur ces bases donc, on peut envisager de discuter de la question qui nous est posée à partir de l'idée qu'il y a un lien, un entrecroisement entre le panafricanisme, démarche de libération et d'émancipation des Africains, des descendants d'Africains, et l'afrocentricité qui est une méthode intellectuelle inventée par les intellectuels africains-américains dans les années 60 en réalité pour décoloniser les sphères des sciences sociales relatives à l'Afrique, relatives aux descendants africains installés aux Amériques ou aux Caraïbes. C'est ça l'esprit de l'afrocentricité qui me paraît tout à fait légitime. A partir de là, nous aborderons dans une première partie le panafricanisme comme condition fondatrice de l'afrocentricité. Sans le panafricanisme comme perspective globale, il n'y a pas d'afrocentricité. Et nous aborderons dans une deuxième partie l'afrocentricité comme consécution révélatrice du panafricanisme. Ça veut dire que c'est une conséquence du panafricanisme. Dans la première partie, le panafricanisme comme condition fondatrice de l'afrocentricité, je vous ai dit que le panafricanisme c'est une démarche englobante qui pose le problème de l'insertion des cultures, sociétés et civilisations africaines dans le monde, de leur place dans le monde, dans une dynamique historique où ces formations-là sont extrêmement dévalorisées. Et ici, avec M. Ballok, on a entendu une bonne partie de cette séquence qui a consisté à déprécier et à dévaloriser les Africains pour justifier la chose extrêmement perverse et l'ignominie qu'est la mise en esclavage qui est radicale. Je vous indiquerai pourquoi on ne peut la comparer à rien du tout, même quand on peut évoquer des formes de dépendance qui existent dans l'histoire des sociétés africaines. Donc, c'est un code qui est un code métaphysique. Pourquoi ce sont les descendants d'Africains qui ont posé ce problème ? Ils ont posé ce problème parce que c'est eux qui, en termes d'oppression socio-culturelle, étaient placés dans la situation où l'humanité des noirs, s'il faut les appeler comme ça, était la plus en question. Voilà pourquoi ils ont recherché à retrouver un certain nombre d'arguments pouvant leur permettre de justifier que le noir aussi a accès au patrimoine de l'humanité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais évoquer de grandes directions. D'abord, en ce qui concerne les souches géo-historiques et géo-culturelles de la valeur Afrique. L'idée de parler de l'Afrique comme un ensemble, comme un ensemble géo-civilisationnel est une idée fondée. Donc, il y a bien une idée et c'est cette idée de la valeur Afrique qui est précisément dans la réception qui a été faite du panafricanisme par certains intellectuels et militants politiques africains comme Cheikh Antadiop. Cheikh Antadiop a essayé de reconstruire ce qu'il appelle l'unité culturelle de l'Afrique sur l'idée que l'Afrique est un ensemble qui a une pertinence et il s'est saisi précisément de deux cultures comme l'élément qui devait être le corpus fondateur de cette valeur Afrique, la culture de Kemet et la culture de Kouch qui sont deux cultures essentielles. Et en cela contrairement à ce qu'a pu dire une certaine réflexion entre guillemets occidentalocentrique qui n'est pas partagée par tous les intellectuels occidentaux c'est tout à fait fondé pour les Africains de rechercher dans leur passé des sources de valorisation parce que tout peuple quel qu'il soit noir, blanc, jaune a besoin de se légitimer et de se valoriser. Il est donc important pour lui de trouver dans son passé des sources de valeur. Voilà pourquoi Chekanta Diop disait que pour les humanités classiques africaines comme il les appelait le terme a été repris par ce qu'on peut appeler ses disciples ses descendants homotundés et autres voilà pourquoi il parlait d'humanité classique et il comparait son projet de rechercher une valeur Afrique au projet des intellectuels et savants occidentaux qui ont construit hélas c'est-à-dire la Grèce comme modèle de référence comme modèle légitimant la valeur de l'ensemble des sociétés et des civilisations se rattachant à ces terres géoculturelles. Je ne rentrerai pas dans le fond pour dire ce qui fonde la valeur Afrique mais on y reviendra dans les questions sachez qu'elle existe. Il y a également ça c'est la deuxième direction des bases cosmo-philosophiques et cosmo-métaphysiques de l'être Afrique. Vous voyez bien que ce sont des gens qui étaient de l'autre côté qui ont posé le problème du panafricanisme or ils auraient pu évoluer d'ailleurs comme évoluer certains intellectuels américains ou caribéens actuels qui nient tout rapport à l'Afrique c'est ça un peu le mouvement de la créolité qui veut dissoudre et diluer l'africanité des îles au prétexte qu'il y a eu des métissages il y a certainement eu des métissages et il y en a toujours eu mais l'Afrique est la source fondatrice des cultures caribéennes et africaines américaines qu'elles le veuillent ou pas c'est comme ça et c'est inscrit dans le corps sur l'élément de l'inscription dans le corps posez-moi des questions je vais vous le montrer dernier point de cette réflexion c'est les ressorts pardon de la puissance Afrique le panafricanisme recherche quoi ? il recherche à fonder une ère d'expansion une ère de valeur et de puissance c'est-à-dire ce que j'appelle un espace de référence impériale face aux autres grands boucliers civilisationnels qui sont généralement fondés sur un support continental ou semi-continental ces intellectuels pensaient qu'il fallait justement travailler dans le sens de l'unité culturelle des Africains à la fois ceux qui sont installés en Afrique et ceux qui sont partis dans l'expérience douloureuse de la terre négrière pour redonner à l'Afrique la puissance c'est ça la fameuse renaissance africaine dont parle chez Cantadio en deux évoquons donc maintenant l'afrocentricité l'afrocentricité c'est une démarche éthique et politique qui a visé chez certains intellectuels américains dont un qui s'appelait Arthur Little je crois et qui s'est rebaptisé Molefi Kete à santé pour prendre un nom africain d'avoir un regard autonome débarrassé d'une influence je dirais occidentalocentrique sur les expériences sociales et historiques des Africains et des descendants d'Africains le projet consiste à avoir un regard autonome qui ne soit pas inféodé à la manière dont le monde peut être vu à partir de référentiels de concepts d'idées et de valeurs qui seraient liés à l'Occident c'est ça le fondement de l'afrocentricité parce que à santé parle d'afrocentricité et non d'afrocentrisme ce sont les adversaires de l'afrocentricité parmi lesquels Mary Levkovitz qui justement dans le débat avec un autre intellectuel américain Martin Bernal qui avait écrit un livre qui s'appelait Black Athena pour montrer les influences afro-asiatiques surtout d'ailleurs phéniciennes plutôt que proprement négro-africaines qu'elles réagissaient et donc dans cette logique là ils réagissent contre cette situation l'afrocentricité vise alors à trouver une démarche autonome pour les permettant aux africains de penser leur propre expérience parce que dès que vous avez l'autonomie de penser vous avez aussi l'autonomie d'organisation et l'autonomie d'action les visées politico-stratégiques en fait montrent que l'afrocentricité est sur le terrain des sciences humaines et des sciences sociales l'expression du panafricanisme classique d'ailleurs Asante Charles Trilinch et tous les autres se reconnaissent comme étant des disciples de Sheikh Antadiop Ivan Vansertima qui est décédé Runoko Rachidi tous ces intellectuels chercheurs et savants américains et caribéens partagent cet idéal voilà pour faire le tour de quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui et il est fondamental que je puisse le dire l'Afrique ne peut pas avancer sans renouer les liens sans recréer des chaînes mais cette fois des chaînes positives avec les descendants d'africains qui se trouvent aux Amériques la libération de l'Afrique est en Amérique c'est en Amérique qu'elle se joue non pas qu'elle ne se jouera pas en Afrique mais l'Amérique même dans l'évolution actuelle reste la première puissance du monde et c'est en Amérique et particulièrement aux Etats-Unis que le combat de la dignité doit se gagner parce que c'est la première puissance du monde il est donc question que ce combat se gagne en Amérique mais qu'il se gagne aussi en Afrique sur le terrain par exemple du scientifico-technique voilà l'espace que l'Afrique doit explorer pour avoir le transfert de technologie personne d'autre ne lui donnera ce ne sont que les Africains américains qui peuvent lui donner parce que vous devez savoir qu'une bonne partie de la science américaine a été produite par des chercheurs de toute race dont aussi des noirs et ce qui est valable pour l'Amérique est valable pour la nouvelle diaspora africaine qui est installée particulièrement en Europe et dans une moyenne mesure en Asie mais surtout en Europe il n'y aura pas d'émancipation de l'Afrique sans cela voilà ce que je voulais dire rapidement sur le thème je voulais revenir aussi sur certaines choses qui ont pu être dites très très rapidement sur la question sur la question de la servitude ou de la dépendance la dépendance existe dans l'histoire de toutes les sociétés même les sociétés africaines le problème c'est l'intensification et la coloration de la dépendance pourquoi la dépendance est-elle très dure dans les sociétés d'origine indo-européenne je dirais c'est une affaire historico-génétique les sociétés indo-européennes sont descendantes de groupes à la fois nomades soit bergers soit chasseurs qui vivaient au départ dans un écosystème extrêmement hostile qui a développé chez eux une agressivité particulière ces groupes l'ont là vont affronter d'autres groupes qui en termes d'organisation sociale leur étaient largement supérieurs vivant dans des conditions de sédentarité vivant sur une base où il s'agissait de communautés de cultivateurs ou de pêcheurs ces groupes ce sont les groupes installés particulièrement dans le Sahara alors humide dans la vallée du Nil et dans toutes les autres vallées qui ont été colonisées il y a un rapport entre la montée en puissance civilisatrice et les vallées humides parce que les premières grandes civilisations modernes du monde sont liées à des vallées humides vallées du Nil vallées de l'Euphrate et du Tigre vallées de l'Indus et ces civilisations au départ venant d'Afrique étaient noires par le jeu de l'histoire et on y reviendra dans les questions les rapports de force se sont retournés c'est de là que vient la dureté des formes de dépendance je vous donne enfin quelques exemples qui sont essentiels pour la discussion dans les sociétés africaines où il existe des formes de dépendance qu'on pourrait activement appeler esclavage vous pouvez voir un esclave devenir ministre il devient ministre du roi et il fait partie des ministres que le roi ne peut pas enlever ça montre quoi ? ça montre que l'esclavage entre guillemets ici n'est pas lié à une dépossession de la propriété sur son corps un dont en réalité il ne s'agit pas d'esclavage au sens strict c'est une forme de dépendance même dans l'Egypte antique il y avait des dépendants on les appelait les Bakou on les appelait les Remou c'est ce que dans le langage de l'égyptologie entre guillemets occidentalo-centrique on appelle des esclaves et cet élément arrive parfois dans les sociétés arabo-musulmanes parce qu'au coeur des sociétés arabo-musulmanes qui sont des sociétés sémiques il y a un puissant héritage négro-africain qui les travaille mais qu'elles essayent toujours de nier parce qu'en réalité les sémites historiques les premiers sémites si vous voulez sont noirs ils ne sont pas blancs les sémites vont se métisser par la suite avec les indo-européens et c'est ça qui donne ce qu'on peut appeler les nouveaux sémites qui eux ont deux types de dispositions c'est-à-dire juifs, arabes et autres c'est pour ça que chez eux il y a un côté d'un individualisme forcené mais il y a de l'autre côté aussi un côté communautariste qui est permanent pour finir je dirais une autre remarque c'est par rapport toujours à ces questions de dépendance il y avait quand même une forme de dépendance extrêmement puissante en l'Egypte qu'on appelait le séker-ank le séker-ank en réalité c'est la première version de ce qu'on peut appeler le prisonnier politique c'est lui à la limite qui pouvait être entre guillemets esclave mais on n'était pas séker-ank en raison de sa race on était séker-ank pour des raisons politiques ça n'avait rien à voir avec la race ou avec même la position sociale voilà monsieur le modérateur pour ne